Et aujourd'hui on s'intéresse aux phénomènes migratoires à travers le monde. Selon un dernier rapport de l'ONU, la hausse des migrations internationales a ralenti de 27% et ce en raison du Covid-19. Anna Fonseca, chef de mission de l'OIM, l'organisation internationale pour l'immigration, est avec nous pour en parler. Bonjour à vous et bienvenue dans le Grand Journal. Alors je vous propose d'abord de revenir sur cette hausse qui a ralenti selon la formule même du rapport publié par les Nations Unies. Quelle est-elle ? Oui, vraiment le contexte Covid avec toutes les actions d'urgence sanitaire et le confinement par tous les pays au monde, clairement a perturbé toutes les formes de mobilité humaine. Donc on peut attendre que les chiffres pour 2020 au niveau de l'immigration internationale va être moins, va être ajustés dans ce sens-là. On espère qu'avec la vaccination et tout ce que les pays ont déjà commencé à faire, ça va nous faciliter plus le contexte de mobilité. Et je crois que le phénomène de migration internationale va continuer à augmenter car on est dans un monde plus et plus global, globaliste, plus et plus de communication entre les pays. Et donc la migration internationale va continuer à être une partie du phénomène de développement des pays. D'accord, alors on va parler de la vaccination effectivement dans notre entretien, mais avant, on sait que le Covid-19, on le voit dans votre rapport, a contraint de nombreux pays à fermer leurs frontières. Ce qui explique ce ralentissement, entre autres des migrations, mais outre la fermeture des frontières à cause de ce virus. Y a-t-il d'autres raisons précises, Anna Fonseca, qui impactent et qui accompagnent cette tendance à la chute ? Je crois que c'est vraiment le contexte épidémiologique qu'on est, le malheureux contexte qu'on est aujourd'hui, qui vraiment affecte cette modalité. On sait que dans le contexte de migration internationale, les personnes quittent leur pays pour différentes raisons. Et clairement, je crois que c'est le contexte Covid qui nous amène à cette diminution, on peut dire, de migration internationale. Alors, on le voit, les conflits sont souvent source de migration. L'actualité nous en parle tous les jours, notamment au Soudan, pas plus tard qu'aujourd'hui. Quels sont les autres facteurs climatiques, peut-être aussi, qui poussent les gens à migrer ? Et comment la Covid-19 amplifie cette crise et ces migrations ? Une des raisons normales pour les personnes quittent leur pays, et on parle des migrants, sont des raisons liées à la recherche, à la recherche du travail, d'éducation, de formation. Il y a aussi des personnes qui quittent à cause d'un conflit. Un petit problème de liaison technique avec Anna Fonseca. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Je vous en prie, continuez. Oui. Donc, dans ce moment, on voit que les personnes quittent leur pays pour différentes raisons. Et pour les personnes qui quittent leur pays pour chercher une opportunité de travail, éducation, ou formation, on parle des migrants. Mais pour ceux qui quittent leur pays à cause d'une guerre ou un conflit, ça, on parle des réfugiés. Et donc, ce sont tous des individus, ce sont tous des personnes. Donc, le droit de l'homme s'applique à tout le monde. Mais il y a une différence entre les personnes qui sont sur une protection internationale de réfugiés et les personnes qui quittent pour des raisons socio-économiques, qui sont les migrants. D'accord. Alors, vous évoquiez tout à l'heure la vaccination. Est-ce que vous pensez que les campagnes vaccinales lancées un peu partout dans le monde auront une influence sur le nombre de migrants durant l'année à venir, durant les années même à venir ? Bon, numéro un, la vaccination, c'est la réponse correcte pour gérer la crise épidémiologique qu'on est aujourd'hui. Et cette vaccination doit être faite dans l'esprit inclusif que le Maroc a, depuis le début de la crise, a initié. Et notamment, quand on parle des migrants, comment ils ont été affectés par le Covid, on dit que les migrants ont été affectés, comme aussi les nationaux ont été affectés. Et donc, la réponse qu'on a initiée depuis le confinement, et que jusqu'à maintenant, on a aidé plus de 135 000 personnes, en quoi migrants et marocains, l'esprit inclusif qui est fait avec les autorités locales et nos partenaires au niveau local, c'est extrêmement important. Et donc, quand on parle de vaccination, ça va être la même approche inclusive, et c'est une priorité pour l'OIM, comme pour toutes les autres agences des Nations unies, et aussi, je peux dire, tous nos acteurs partenaires nationaux, de vraiment intégrer la population migrante dans les campagnes de vaccination. Et c'est le même principe dans tous les autres pays qui sont en train de délivrer cette vaccination aux populations qui sont dans les pays, nationaux ou étrangers. Intégrer les populations migrantes dans les campagnes de vaccination. Merci infiniment, Anna Fonseca, pour ce dernier mot. Je rappelle que vous êtes chef de mission à l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Merci infiniment.